Lui, c'est Ravier Villay, et ce pourrait bien être le prochain président de l'Argentine. Pourtant, il y a encore deux ans, il n'avait jamais mis un pied en politique. Novice dans la matière, il est en train de créer la surprise puisqu'il est en tête dans les sondages du premier tour de l'élection présidentielle avec 35% d'intention de vote, devant l'actuel ministre de l'économie Sergio Massa, crédité à 30%. Personnage fulgurant, économiste ultra-libéral et ancien polémiste à la télévision, il est parfois surnommé le Trump argentin. Il se définit comme un candidat anti-système et séduit par un discours sans fil dans un pays où 40% de la population vit dans la pauvreté. Ravier Villay est très critique envers la classe politique actuelle et promet une réduction drastique des dépenses publiques responsables, selon lui, de la crise. Il supporte une dollarisation de l'économie et n'hésite pas à déclarer, je cite, « Le peso ne vaut même pas une crotte ». Cet homme de 52 ans, libertarien, anti-avortement et climato-sceptique a réussi à imposer son style dans la campagne. Il aime s'afficher avec des tronçonneuses, symbole d'écoute budgétaire et haranguer la foule avec son slogan favori. Une formule qui fonctionne en Argentine, qui ne cesse de s'engouffrer dans la crise. En prenant un dégagisme et en promettant un changement radical, Ravier Villay a réussi à redonner espoir à des millions d'argentins qui s'étaient désintéressés de la politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !